Pompon, fais la tête. Deux fois par jour, Pompon doit recevoir des soins. Car sans ses poils, cette âne d'un an est sans protection. Je lui mets de la crème solaire pour le soleil parce qu'à la base, c'est ses poils qui le protègent. Et vu comme il n'a plus de poils, avec la peau rose, du coup, ils sont beaucoup plus sensibles au soleil. Et je lui ai mis des gouttes également dans les yeux parce que c'est ses poils qui servaient de masque, on va dire. Et vu comme il a les yeux bleus, le soleil, il attaque et tout ce qui est poussière, ça rentre dans son oeil. Avec sa peau fragilisée par cette tonte sauvage, Pompon n'a droit qu'à une petite promenade par jour. Conséquence directe de l'agression, il ne veut plus retourner dans son pré. Il a de l'appréhension parce qu'un âne, ça a une mémoire comme ça, qui garde le mauvais beaucoup. Donc le pré là-bas, il ne veut pas y retourner. Vendredi dernier, la famille découvre l'animal en partie rasé sur le poitrail, les oreilles et le front. Comme tous les soirs, on ravitaille de l'eau. Et à partir de ce niveau-là, on voit Pompon arriver. Et puis, sur le moment, je ne fais pas attention. C'est que quand je repars, je trouve quelque chose de bizarre. Et avec mon gendre, on se retourne et je dis, il y a quelqu'un qui a rasé Pompon ? Et il me dit non. C'est en voyant la clôture arrachée que la famille comprend qu'il s'agit de vandalisme. Tout au même endroit, c'est arraché carrément. Une plainte a été déposée et une enquête a été ouverte par la gendarmerie de Cossade. Si ces poils sont particulièrement recherchés, c'est pour la confection de bracelets et d'objets de décoration. Pompon, lui, devra attendre un an avant de retrouver Fier Allure. Fier Allure